Comme toujours, vous retrouverez les ingrédients ainsi que la liste des instructions au bas de la vidéo dans la section plus. Bonjour, la recette d'aujourd'hui, comment préparer une croûte de table à la margarine baisselle. On commence par mesurer notre farine. On ajoute notre sel, on ajoute notre poudre à pâte, et on tamise notre farine. Et on prend le temps de bien mélanger le sel et la poudre à pâte. Nous avons besoin d'une cuillère à table de vinaigre. On ajoute notre eau. On casse notre oeuf. On mélange bien. Nous avons besoin de deux tiers de tasse de margarine. Comptons, on laisse tomber dans la farine en petite quantité. On utilise un couteau à pâte. On travaille la pâte pour défaire notre margarine. On défait le tout pour que ça soit granuleux. Ça devrait être à peu près ça, la texture que ça devrait avoir. On introduit notre mélange de vinaigre, oeuf et eau dans le centre. Et on tourne vers l'extérieur pour bien faire incorporer notre mélange. On mélange pas plus que ça. Ceci est la texture que ça devrait vous donner. Et on couvre bien notre pâte avec une pellicule de plastique. Et on la laisse pendant environ 30 minutes reposée au frigidaire. Il y a des ingrédients facultatifs, mais l'oeuf donne une coloration et un lien à la pâte. Tandis que le vinaigre limite l'élasticité. On peut remplacer le vinaigre par du jus de citron. Cette recette de pâte à tâtes traditionnelle québécoise, que maman faisait avec de la Crisco et sans beurre. J'avais de la difficulté avec la digestion de la Crisco. Je l'ai remplacée par la margarine vaisselle qui fonctionne à merveille. Utilisez cette recette pour la confection de vos tâtes préférées, pêpes de soeur, pâté de poulet et tortillère. Sous-titrage ST' 501